Dans l'épisode précédent on a parlé de l'habillage de ce pignon et la dernière étape pour pouvoir terminer l'enveloppe des combles ça va être de faire des murs de chaque côté et c'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc la première étape a consisté à mettre en place une fourrure sur toute la longueur du rampant et pour savoir où j'allais devoir fixer la lisse dans le sol j'ai placé aux deux extrémités des fourrures avec un niveau pour être sûr que mon mur soit parfaitement d'aplomb sur toute la longueur. Ensuite j'ai isolé avec de la laine de bois et comme j'avais vu un peu court au niveau de la membrane j'ai dû faire quelques petits raccords pour que l'étanchéité à l'air soit bien assurée jusqu'au bout. Et la dernière étape du ferraillage a été de mettre en place des fourrures intermédiaires que je suis venu placer tous les 60 cm. Pour raccorder les fourrures entre elles j'ai utilisé des connecteurs qui viennent se clipser et qu'on peut plier à langue voulue donc franchement c'est trop stylé comme système. Par contre c'est quand même très cher donc j'ai alterné avec une autre solution un peu plus low cost qui consiste à utiliser des suspentes qu'on vient fixer des deux côtés pour pouvoir maintenir la fourrure en place. Et ensuite il ne reste plus qu'à fixer le placo dans les fourrures sans oublier de faire sortir l'électricité aux endroits voulus. Bon là je vais devoir faire un petit saut dans le temps parce que malheureusement j'ai perdu les rushs où on voyait faire toute cette partie mais globalement c'était à peu près la même chose sauf à cet endroit où il y avait une ferme mais bon par chance les fermes c'est pas ce qui manque à l'étage donc j'ai pu filmer la mise en place du placo pour celle d'après. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors maintenant on va passer à la partie qui a été la plus compliquée à mettre en place, tout simplement parce que pour que ce soit le plus esthétique possible, on voulait que le placo s'aligne parfaitement avec le limon de l'escalier juste ici. Donc pour ça il a fallu calculer précisément la position de cette fourrure, pour que le mur soit bien d'aplomb sur toute la longueur de l'escalier. Ensuite l'autre problématique ça a été l'isolation, parce qu'on voit que sur la partie haute il y avait un renfoncement, ce qui nous a permis d'isoler avec 15cm de laine de bois, par contre pour toute cette partie, vu qu'il n'y avait que 3 cm entre le mur et la fin du limon, il a fallu qu'on trouve une autre solution. Donc la solution qu'on a trouvé ça a été d'utiliser un isolant mince, qui a la particularité de très bien isoler, malgré sa fine épaisseur. Ensuite avec des morceaux de lisse j'ai fixé les fourrures dans le limon. avant de préparer les gaines électriques, ce qui nous permettra d'éclairer le pas de l'escalier. Une fois le ferraillage terminé, j'ai fixé la première plaque de placo, et comme vous pouvez le voir j'ai pas fait le bas tout de suite, tout simplement parce que je savais pas trop comment gérer la courbe de l'escalier, donc j'ai préféré le faire en deux fois. Alors là la petite difficulté ça a été d'avoir une continuité dans le ferraillage, malgré la trémie qui tombait pile au milieu. Donc pour ça je me suis basé sur cette fourrure, pour mesurer 120 cm en haut et en bas, pour que ma plaque puisse être positionnée parfaitement. Et une fois cette étape terminée, j'étais prêt à mettre en place la deuxième plaque, mais vous allez voir que ça a failli mal tourner. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon je pense que je suis pas passé loin de casser la plaque, mais heureusement elle a tenu le coup, et après quelques petites galères j'ai quand même réussi à m'en sortir. J'aurais dû enlever mon pull, c'est un peu chaud là. Alors une fois cette plaque fixée, il a fallu que je m'occupe de ce petit triangle, et pour ça je suis venu mesurer tous les 10 cm la distance entre le placo et le limon, avant de reporter ces mesures sur une plaque de placo pour pouvoir retrouver la courbe de l'escalier. Et ensuite j'ai terminé le premier côté avec ce dernier mur. Alors au final j'ai pas fait ce côté tout de suite parce qu'il restait encore quelques trucs à faire en Elec et en plomberie et je voulais que ça reste accessible, d'autant plus que je savais pas exactement où allaient tomber les cloisons. Ce sera d'ailleurs le sujet du prochain épisode, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ce qui va suivre, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada